bonjour les data footeux aujourd'hui focus sur la guerre de trois qui aura lieu finalement qu'est ce que j'appelle la guerre de trois c'est la guerre des trois clubs de en tête du championnat de ligue 1 à savoir lille monaco et le paris saint germain dans un final haletant alors on va s'autoriser une fois n'est pas coutume de donner des petits conseils aux entraîneurs respectifs de ces trois équipes j'ai importé dans tableau public aujourd'hui nous travaillons dans tableau public un fichier dans lequel j'ai la liste de tous les joueurs ayant joué cette saison dans les trois équipes monaco lille psg et avec un grand nombre de données statistiques mais le focus du jour ça va être sur étrangement sur la nationalité des joueurs alors je vous demande de suivre le raisonnement n'y voyait pas des volontés racistes de ma part du tout du tout c'est pour pouvoir utiliser les données géographiques de de tableaux et qui donne des choses assez magnifiques très souvent alors les données je vous met à disposition ce fichier dans le sous la vidéo dans youtube et normalement quand vous importez ces données il n'y a que par exemple dans la colonne nationalité il n'y a que cette colonne il n'y a pas ces deux là donc dans un premier temps j'ai scindé cette colonne en deux voici le résultat obtenu et dans un deuxième temps vous voyez l'icône ici qui signifie qu'on considère que ce sont des données géographiques alors je vous montre sur cette colonne comment on fait vous cliquez sur le petit logo abc ici vous allez sur rôle géographique puis vous choisissez pays région à quoi cela va nous servir on va l'observer dans la première vue que j'ai réalisé qui est une vue de la map monde de notre planète de notre chère planète et donc ça c'est les pays qui sont colorés que vous voyez là c'est les pays représentant des nationalités des joueurs des trois des trois composants la guerre de trois ce que j'appelle la guerre de trois alors comment j'ai procédé donc vous quand vous créez une vue vous avez la liste des tables qui est présente à gauche et donc j'ai amené la colonne nationalité celle que j'ai écrit celle qui est la première celle qui est pratiquement entièrement remplie je l'ai alors je refais pas je vous dis juste que j'ai glissé déposé au centre de de cette vue le la colonne la table pardon nationalité cindé cindé 1 j'ai pas changé le nom qui a été offert par défaut et donc automatiquement il a reconnu même si c'était pas présent dans mon fichier excel il a reconnu les longitudes et latitude de tous ces pays et alors dans un premier temps il n'y a pas de couleur j'ai amené la colonne la table balle perdue ici dans la zone couleur et en fait si vous voyez je vais sur survoler un certain nombre de pays le brésil par exemple et ça vous donne la moyenne par pays des balles perdues des joueurs présents dans les trois équipes lille monaco et psg alors je vous dirai à quoi ça va me servir tout ça au final le mais auparavant je vous présente ma deuxième vue la deuxième vue la suivante alors là ça va être simple de reproduire parce que en fait c'est des tables que vous mettez dans le même ordre que moi dans les zones lignes ou colonnes donc la première c'est par équipe voyez donc là j'ai les les trois équipes représentées en seconde colonne vous avez j'ai mis la nationalité justement et après j'ai mis tous les joueurs présents donc là ils sont regroupés en fait par équipe puis par nationalité alors on peut observer alors si il ya quand même un dernier élément c'est la somme des minutes jouées j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin de savoir combien de minutes ont joué les joueurs pour pouvoir quand même faire un minimum à une analyse qui tiennent un minimum la route même si allez vous allez constater probablement contestable et alors les couleurs en couleurs vous voyez ici j'ai mis parce que le le ski je vais le dire dans un instant mais pourquoi je m'intéresse aux balles perdu par les joueurs et donc là vous avez des codes couleurs plus c'est rouge plus le joueur a perdu de ballon et moins c'est rouge moins il a perdu de ballon alors on va juste observer des cas particuliers donc les situations les plus rouges par exemple là c'est ça paraît dramatique qu'il ya un mbappé perd beaucoup de ballons mais probablement que c'est lié à sa position sur le terrain son rôle est de prendre des risques et d'aller vers l'avant et pas de conserver le ballon le plus possible donc on va parmi les conseils qu'on va s'autoriser à donner aux entraîneurs on conseillera pas à l'entraîneur du psg de se passer dame bappé pour les derniers matchs et puis on peut aller aussi l'île bon là c'est pareil c'est assez jaune pour les mêmes raisons il m'aise on va pas demander à l'île de se passer d'il m'aise surtout avec les performances qu'il a ces derniers temps voilà bon on arrive au tableau de bord que j'ai réalisé alors c'est un tableau de bord tout simple qui réunit en fait les deux les deux vues alors qu'est-ce que qu'est ce qui m'anime dans les conseils que je souhaite donner aux entraîneurs de ces trois équipes c'est dans un premier temps donc je regarde la map monde et je vais aller vers les couleurs les plus bleu ciel celle où il ya qui signifie qui repère les pays dont la moyenne des joueurs la moyenne du nombre de balles perdues par match est est la plus faible et alors donc voyez c'est plutôt des pays comme l'espagne le maroc le chili donc ce que je vais faire dans la deuxième vue je vais essayer de repérer donc par par équipe donc de me concentrer un petit peu sur l'espagne les joueurs espagnols pardon les joueurs marocains ou espagnols donc là par exemple bon je suis pas sur ces zones là donc par contre j'essaye de regarder peut-être des bleus un peu foncés parce que c'est des bleus foncés qui donne les joueurs qui perdent le moins de ballons bon alors pour lille je vais conseiller le portugal c'est pareil c'est c'est un bleu plutôt clair donc la moyenne des joueurs portugais et de balles perdues est plutôt faible josé fonté joue régulièrement donc ces statistiques sont révélatrices je conseille à l'entraîneur de lille de ne pas se passer de josé fonté jusqu'à la fin de la saison pour monaco alors pour monaco là par contre il y a des joueurs portugais il y a un joueur espagnol mais qui a relativement peu joué les portugais pas énormément non plus allez ça va être le joueur chilien qui alors maripane je sais pas si on le prononce comme ça on va dire maripane je vais conseiller à l'entraîneur de monaco de ne pas se passer de maripane d'ici à la fin des matchs pourquoi au fait ce critère des balles perdues c'est parce que là il y a interdiction absolue de perdre les matchs donc il faut vraiment être extrêmement vigilant sur le fait de ne pas perdre de ballons PSG alors PSG on a un marocain mais qui a très très peu joué on a plusieurs espagnols alors on va prendre celui qui a le plus joué Herrera je conseille à l'entraîneur du PSG de ne pas se passer d'Herera pour les derniers matchs de la saison voilà j'espère que les entraîneurs vont m'écouter ça serait dommage pour eux merci à vous d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501